Un peu de théorie du complot ? Ok, très bien. Bonjour, je suis Cédric Schweitzer, je suis professeur au CHU de Bordeaux. Je vais donc répondre aujourd'hui aux questions des réseaux sociaux sur les déficiences visuelles. Alors là, il s'agit d'une première vidéo sur les déficiences visuelles et ce qu'on appelle les dyschromatopsies, la modification de la perception des couleurs. Il y a différentes pathologies qui peuvent induire ces différences de perception des couleurs. Il y a communément ce qu'on appelle le daltonisme, avec une insuffisance de discrimination entre certains axes colorés, et notamment l'axe rouge-vert, qui peut être un peu perturbant pour les personnes atteintes, mais qui n'a pas de caractère pathologique. Et il existe certaines pathologies qui sont associées à des troubles de la vision des couleurs ou de la vision des contrastes, qui peuvent arriver avec le temps, qui peuvent correspondre à des pathologies de la rétine, de la macula notamment, ou des pathologies du nerf optique lorsqu'il y a des confusions sur l'axe rouge-vert. Prends un dentiste par exemple, tu ne trouves pas ça bizarre qu'un mec qui gagne sa vie parce que tu as les dents explosées te donne des conseils pour que tes dents soient en bonne santé. Sérieux, ça n'a pas de sens. Par exemple, je me suis rendu compte que l'ophtalmologie, c'était une arnaque. J'en suis persuadé et j'en ai fait l'expérience. En fait, à chaque fois que tu vas chez l'ophtalmo, il va te dire que ta vie s'est dégradée, il va te donner à chaque fois des lunettes de plus en plus fortes. C'est comme ça que je me suis crois avec ces trucs. Alors qu'en fait, il y a un gars au début des années 1900 qui s'appelle William Bates qui a mis au point une méthode pour avoir une vie parfaite sans lunettes et sans intervention. Et ça marche. Et tu verras que bientôt, j'aurai toujours une vie. Bon, on va dire qu'il s'agit là d'une vidéo un peu originale. L'une des principales causes de déficience visuelle, c'est bien identifié, c'est les troubles de la réfraction, c'est-à-dire les problèmes de lunettes et de correction optique. C'est-à-dire qu'on peut être myope, hypermétrope, astigmate, presbyte. Effectivement, il y a une proportion importante de la population qui peut être atteinte de ces déficiences visuelles, mais qu'on peut facilement corriger avec des lunettes. Et effectivement, il est assez fréquent que la correction évolue. Il ne s'agit pas nécessairement d'une arnaque, il faut absolument se dégager de ces propos-là, mais il est assez classique. Il existe une évolution de la réfraction. Ça arrive en général assez souvent, particulièrement chez les personnes qui sont myopes. L'hypermétropie évolue un peu moins avec le temps. La myopie évolue en général de l'adolescence jusqu'à la deuxième, troisième décade de vie, jusqu'à 30, 40 ans. Et après, ça évolue à la marge. En général, l'astigmatisme, quand il est cornéen, il est plutôt stable au cours du temps. En revanche, la presbytie arrive à partir de 40 ans. Et à partir de 40 ans, effectivement, tous les 2, 3, 4 ans, il faut renforcer la vision de près. Alors, ce n'est pas la seule raison de déficience visuelle. Et quand on parle de dégradation, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit d'une dégradation qu'on peut corriger ? Ce qui est le cas de la plupart des déficiences visuelles, puisqu'elles sont en relation avec le port de lunettes. Il existe des dégradations qui sont liées à des pathologies. Là, effectivement, il faut tout de même faire confiance à son médecin. Et si on a un doute, ne pas hésiter à demander un deuxième avis. Il n'y a pas de problème à demander un deuxième avis. Il n'y a pas d'une de temps avec l'émotion. C'est juste un peu. Il n'y a pas d'une heureux. Le gaffe! Le gaffe! C'est une vidéo un peu émouvante qui montre que la vision, c'est un indicateur très important de la qualité de vie, donc effectivement lorsqu'on est avec une déficience visuelle, on ne s'en rend pas nécessairement compte et en général c'est mieux vécu que lorsqu'on perd la vision ou lorsqu'on a un trouble de déficience visuelle qui est ce qu'on appelle acquis, c'est-à-dire qu'on acquiert avec le temps, en général il y a une diminution assez nette de la qualité de vie. Donc cet enfant effectivement est très content de pouvoir améliorer sa vision, il y a différentes façons d'améliorer les choses lorsqu'elles sont améliorables, donc cette vidéo ne nous dit pas de quoi cet enfant est atteint, mais ce qu'on constate surtout c'est que l'amélioration de la qualité de vision ou de la quantité de vision améliore significativement et de façon très émotionnelle les patients. Question intéressante là également, c'est une simulation d'une déficience visuelle. C'est évidemment très caricatural, ce n'est pas tout à fait de cette façon-là que les patients perçoivent une déficience visuelle, ce n'est pas simplement un flou, un brouillard global, ça dépend évidemment du type de pathologie qui est impliqué. Là ça pourrait plus ressembler à un patient globalement myope qui n'a pas sa correction optique, puisqu'effectivement on voit qu'il y a une insuffisance de netteté en vision de loin, intermédiaire et de près, de façon globale et diffuse, donc ça ressemble plus à la simulation d'un trouble de la réfraction. Mais on ne peut pas calquer cette déficience visuelle simuler à toutes les situations, parce qu'évidemment il y a d'autres situations dans lesquelles on peut retrouver une déficience visuelle, c'est notamment le glaucome, et ça ne va pas se traduire de cette façon-là. C'est une maladie qui arrive avec le temps, les patients en général ne perçoivent pas grand-chose, et souvent initialement il y a des troubles des visions des contrastes, donc ils ont du mal à s'adapter à la lumière ou à l'obscurité, et puis parfois ils peuvent apercevoir des zones grises un peu en périphérie. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc évidemment ça concerne plus les personnes âgées, pour ces patients-là, la déficience visuelle va se percevoir avec une vision qui sera plutôt déformée au centre, et là aussi initialement des troubles des contrastes, et puis jusqu'à ce qu'il y ait des tâches réellement sombres, alors que la périphérie de la vision sera normale. Puis après il peut y avoir des troubles, des déficiences visuelles qui sont aussi très fréquentes, qui correspondent à la cataracte, c'est le cristallin qui est dans l'œil, c'est une lentille qui normalement est transparente, qui avec le temps jaunit, s'épaissit, puis ça finit par donner des baisses de vision, donc initialement les patients perdent un peu en netteté, en définition des contrastes, et puis surtout les lumières sont un peu moins pimpantes, un peu moins vives, et ça s'atténue progressivement. Donc quand on a une cataracte, effectivement on retrouve une atténuation un peu globale, mais surtout une diminution de la vivacité des couleurs initialement jusqu'à ce qu'il y ait une baisse de vision. Donc il n'y a pas de situation un peu systématique comme ça a été présenté ici, mais c'est intéressant malgré tout de simuler une déficience visuelle pour montrer à quoi elle peut ressembler. Mais toutes les situations ne se ressemblent pas.